allez aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing pour la chaîne obi gaga je lui fais une petite mise à niveau là tac allez c'est la zemus h3 3d de dji pour le fantôme v2 donc je viens de recevoir de la part de obi gaga pour un unboxing de présentation donc il se compose d'une petite pochette en premier lieu à l'intérieur nous avons énormément d'accessoires une petite poche de vis avec tout le nécessaire pour fixer il y en a même beaucoup trop mais bon c'est des vis de rechange ou en plus je pense qu'il y en a certaines qui va falloir changer la prise pour le retour vidéo de la gopro avec une nappe de secours qui est offerte en cadeau un petit sticker h3 3d la fixation de la gopro pour l'avant les petits clips pour les steppin qui viennent sur les silen blocs des quatre axes de la nacelle des supports et différents petits supports amortisseurs avec différents taux de de pression et ils sont plus souples et plus durs ok cela sont vraiment rigides donc voilà pour le petit déballage ensuite nous avons ici la partie zemus h3 3d il va nous permettre de connecter tout ça avec l'alimentation qui va être pris sur la carte principale ici nous allons rentrer les connectiques pour le retour vidéo la prise mini usb pour pouvoir configurer avec du logiciel simple bgc les paramètres de l'année de la nacelle si nécessaire et la connectique qui va venir directement se brancher au nasa et là ici nous avons la sortie qui va aller directement à la nacelle ensuite au niveau connectique et un petit paquet mais c'est pas mal parce qu'on a de quoi faire donc ici le câble de connectique qui relie la nacelle aux emus h3 3d qui va venir se brancher ici directement ensuite le câble de connectique ici qui va venir se perd vous permettre de vous brancher à un autre système de dji qui permet d'avoir le gps et les retours vidéo et les transmissions ça on va en parler un petit peu plus tard et ici nous avons les deux câbles connectiques pour le retour vidéo donc on a deux prises une simple pour les les cartes qui sont équipées de branchement ou une directement qu'on peut souder ça c'est pas mal ça permet tout dépend de la configuration que vous avez sur votre drone mais on peut effectuer deux branchements différents ensuite à ça c'est fait alors la nacelle elle est ici et elle sort ben voilà prémonté tout équipé on n'a plus qu'à brancher la gopro dessus donc c'est vraiment un bel objet elle a l'air vraiment bien bien fini très propre si nous avons la connectique qui va être relié directement à ce petit appareil on a vu tout à l'heure donc ici on a vraiment les deux mêmes là il n'y a plus rien dans la boîte la caméra elle va venir se positionner ici là on va venir brancher la natte sur l'usb micro usb directement à l'intérieur la natte de secours s'il ya besoin de pouvoir la rebrancher par la suite et ainsi on va pouvoir bénéficier du retour vidéo ainsi que de l'alimentation de la carte tout est intégré à l'intérieur tout est dedans la carte principale le limu tout ça il n'y a vraiment rien rien qui traîne que quelques connectiques qui vont permettre à vraiment il n'a pas vraiment pas beaucoup quoi donc donc voilà pour cette petite présentation de la zemus h3 3d et puis je vous retrouve là tout de suite sur mon pc où je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé sur le net que j'ai répertorié et dont je vais vous faire profiter allez à tout de suite donc on se retrouve sur la page du site obi gaga là où j'ai acheté ma nacelle la h3 3d donc c'est celle ci que j'ai pris avec le gpu pour avoir le retour du tilt et diverses fonctions concernant le retour vidéo et toutes les connectiques celle ci et ce modèle là et sans les retours du tilt que sans le gcu et juste avec l'interface anti-parasite donc vous montez votre nacelle et vous pourrez l'installer directement par contre vous n'aurez pas de retour vous n'aurez pas le contrôle du tilt la voici donc elle est là tout expliqué à 269 euros le petit truc en plus qui manque que je n'avais pas c'est le DJI nasa le pm uv2 qui va me permettre de faire toutes les connectiques pour avoir justement ce petit truc qui va me permettre de récupérer le tilt et de pouvoir piloter via le petit bouton derrière la télécommande la nacelle ensuite il ya aussi le data link DJI data link pour avoir le retour vidéo si on veut si on a un écran et qu'on souhaite exporter la vidéo de la gopro directement sur son écran et aussi il va falloir penser à acheter des pieds parce que sinon ça va toucher à moins que vous fassiez le trou comme sur certaines vidéos pour pouvoir encastrer la nacelle le petit truc donc là voilà la nacelle du fantôme qu'on retrouve sur le site et moi j'ai trouvé ça sur tingiverse c'est une petite pièce qui va vous permettre d'éviter de creuser votre votre drone bon il faudra rajouter des vis un petit peu plus longues mais ça va vous permettre de pouvoir la positionner sans percer sans creuser en ajoutant simplement les pieds rehausseurs du fantôme ils sont beaucoup plus large ça va vous permettre d'élargir votre champ de vision mais aussi voilà de pouvoir installer cette petite pièce j'ai aussi trouvé cette vidéo qui est très explicative sur l'installation et la configuration de la h3 2d et de la h3 3d c'est en allemand mais vous pouvez grâce aux sous titres ici et là traduire les sous titres et ensuite vous pouvez choisir votre langue ça vous permet de comprendre ce que le monsieur dit ensuite ici aussi donc c'est le petit tutoriel sur l'installation de la zemuse expliqué par dgi ensuite il ya différents forums qui parlent justement de cette nacelle des problèmes rencontrés parce que c'est quand même un petit peu compliqué même pour moi qui fait un petit peu plus ou moins novice là dedans il ya quand même des choses à savoir qui sont importantes donc je vous mettrai les liens qui vous permettront de suivre un petit peu le fil d'actualité et si vous rencontrez des problèmes de pouvoir les résoudre ensuite le lien concernant la zemus 3d de dgi avec le manuel le guide de démarrage là plein de petites choses le logiciel adjoint donc tout est là ensuite le user manuel de la version 1.0 qui était la première version sortie ainsi que la version 1.2 la dernière celle de que j'ai acheté donc chose importante qu'il va falloir lire donc c'est très facile à installer par contre c'est ici que ça va se passer donc voilà ici on a les branchements donc moi nous on a le gcu v1 qui est ici qui vient se connecter soit sur la version 2.2 gcu du fantôme ou bien sûr le nasa v2 les différents nasa donc il ya différents connectiques qu'il va falloir mettre en place donc nous c'est moi c'est ce que j'ai reçu ici et c'est cette pièce là sur lequel il va falloir que je me raccorde afin d'avoir le retour vidéo gps le branchement le tilt et la configuration du nasa qui va piloter l'ensemble je vous ai mis aussi le nasa le quick star guide qui explique un petit peu les fonctionnements du nasa et tout ce qui l'influence sur le dgi aussi un petit chose si vous prenez cette nacelle là donc il ya certains modèles non c'est pas celle ci c'est celle ci qui est vendu nature donc sur la version 1.0 elle n'avait pas cette pièce c'est à dire l'anti interférence mais aujourd'hui normalement elle est censée être livrée avec ensuite un petit extra donc j'ai trouvé cette vidéo bien sympa pour l'exportation de la vidéo sur nos multi rotor donc elle explique pas à pas comment exporter transformer et modifier et avoir l'optimisation gopro et éviter les effets gélos tout ça qui apparaissent sur nos vidéos donc voilà c'était un petit débriefing global pour pour le site obi gaga ainsi que daddy danfree je posterai une prochaine vidéo pour le montage et la finition l'installation de la zemus h3 3d pour l'instant voilà c'était un simple débriefing je vais vous mettre tous ces liens qui sont ici en bas de la page comme ça vous pourrez les retrouver facilement d'un simple clic voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée et puis on n'hésitez pas à aller visiter le site obi gaga il ya plein de nouveautés plein de choses intéressantes moi je me sers régulièrement là bas parce que je trouve que les prix sont corrects le sav est bien suivi et on s'y retrouve largement par rapport aux prix qu'on a en france c'est à 30 à 40 % moins cher et c'est vraiment la même qualité je ferai d'autres vidéos mais sur ce je vais pas vous embêter plus je vous souhaite une bonne journée à tous allez bon vol ciao